C'est parti. Nos alliances. Non, non, ça coince. Ça coince ? Ouais. Non, ça m'excite. Je vais lui mettre du savon. Ça marche. Moitié. A chacun sa manière d'aimer. Bonjour, Pauline et Guillermo. Bonjour. Vous êtes amante. Comment ça a commencé entre vous ? Par hasard. Oui. Hasard. Au départ, moi, je voulais même pas tromper ma femme. Moi, je voulais tromper l'ennui, pour vous dire. Mais voilà, je fais beaucoup de déplacements professionnels. Il y a des villes, je vous avoue, où il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'être infidèle ou jouer au bowling. Et en Arbonne, il n'y a pas de bowling. Et ça fait combien de temps que dure cette relation ? Deux ans, non ? Ouais, ça fait deux ans et demi. Mais finalement, on ne sait pas grand-chose l'un de l'autre. Moi, j'arrive à juger de sa situation financière selon le standing de chambre qu'il loue. Donc là, j'imagine qu'on est sur une année pas mal sur le marché de la pergola. On a de la chance avec le réchauffement climatique. Vous n'avez pas peur que vos conjoints respectifs découvrent votre secret ? Moi, j'ai une technique. J'ai dit à ma femme que je refaisais du sport. Après, c'est vrai qu'elle a remarqué que j'avais pris un peu de poids et que je ne prenais pas beaucoup de muscles. Alors, idée de génie, j'ai vu que je faisais du golf. Avoir un amant, ça permet de raviver le désir dans son couple. Après, il ne faut pas que ça le relance trop non plus. Sinon, ça devient louche. Quand j'apprends une position avec lui, le plus dur, c'est de faire croire que j'ai eu l'idée sur le moment quand je fais l'amour avec mon mari. Ah, il ne faut pas voir l'adultère comme une compétition. Moi, je suis ravi de pouvoir donner des petits trucs à son mari. Tant que ce n'est pas des MST. Je me protège avec les autres aussi. Parce que tu vois d'autres maîtresses ? Oui. Ah, donc toi-même, quand tu es infidèle, tu es infidèle, quoi. Tu arrêtes un poteau. Est-ce que vous accepteriez que vos conjoints respectifs fassent la même chose de leur côté ? Non. Ah non, moi, je n'aimerais pas que ma femme me trompe. Ce n'est pas pareil. Pourquoi ? Parce que les femmes n'arrivent pas à dissocier sexe et amour. Ce n'est pas pareil. Et moi, alors ? Ce n'est pas pareil. Toi, je te connais. Tu n'es pas comme les autres, toi. On dirait un raciste qu'un ami noir. Et vous ne culpabilisez jamais quand vous vous voyez ? Si. Si, bien sûr. Mais vous savez, c'est la première fois la plus dure. Et après, en fait, on se rend compte que c'est tout à fait possible de tromper la personne qu'on aime sans arrêter de l'aimer. Ouais, j'irais même plus loin. Moi, quand je trompe mon mari, ça me rassure sur le fait que je l'aime. Comment ça ? Je ne culpabiliserais pas autant si je ne l'aimais pas, en fait. Attends, mais t'es flinguée, toi ? Bah, un peu, ouais. Je kiffe. Oh putain, il nous reste 20 minutes, là. 20 minutes ? Ah ouais. Vous avez encore des questions ou pas ? Parce que j'ai vraiment très envie de la culpabiliser. Moi aussi. Merci. Au revoir. Coupé. T'as rien oublié ? Non, du tout. J'ai mon alliance. J'ai mon téléphone. Ton sac ? Ah putain, mon sac. Je vais le dire, je me suis mis aux fléchettes.